on est directement là sur la mer, vous voyez qu'on a des îles au loin, on a toute l'avenue ici qui amène au vieux quartier espagnol de l'époque coloniale, on a la jungle juste à côté, et regardez un petit peu, regardez un petit peu, j'adore ce genre d'appartement, avec beaucoup de lumière, une vue vraiment incroyable, une déco sympa, franchement, et regardez un petit peu la chambre, et là, ce qui est bien, c'est qu'on a une vue sur la partie un peu plus business de Panama, avec les grins de ciel, la mer juste ici, on a une vue à, on a une vue à quasiment 360 de la ville dans cet appart, et c'est juste, c'est juste extraordinaire. Vous voyez, la salle de bain, on peut prendre son bain, là, en admirant le mélange de gratte-ciel et de colline, c'est vraiment cool, là. Et hop, je suis au Panama, mais un petit repas cubain, ça le fait aussi. Bon, les amis, je suis avec le seul de Brelunic, Julien, au ZEI TV, ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, écoute, on dirait que tu as été un peu plus raisonnable que moi, là, tu es parti en mode sain, et moi, je suis parti en mode gros cheat meal, bien baveux. Mais voilà, il faut savoir se faire plaisir. Et franchement, c'est pas mal, hein ? Cet endroit est très, très cool. Bon, les amis, regardez, ça fait vraiment plaisir parce que ça commence à prendre forme plus de 130 000 mots dans le manuscrit de mon deuxième livre. Bon, je suis encore loin d'avoir terminé, mais là, je pense que la publication pour 2024, ça va le faire. Et vous voyez, pour ça, j'adore me prendre des beaux AirBnB avec des belles vues. Ça me permet d'avoir une vue inspirante et d'être ultra productif. Là, j'écris facilement de mille mots par jour, ça fait plaisir. Bon, c'est parti pour une vidéo avec le seul de Brelunic. C'est bien, ça va ? On va parler de quoi ? On va parler de fiscalité, de mythe. On va débunker un petit peu des idées reçues qu'il y a autour de l'expatriation et des expatriés fiscaux. Voilà, et donc, on fait ça chez toi avec toujours quand même une vue assez sympathique, il faut bien le dire. Ça le fait. Bon, voilà, après un petit séjour au Panama, ma foi, très sympathique, il est temps de partir pour la vraie destination d'Amérique latine, celle où je vais passer au moins cinq semaines et je vais aller dans ma l'quête surpête chaque jour. Bon, voilà, là c'est le matin après une bonne nuit de sommeil. Je vous fais visiter un petit peu là, on est arrivé chez nos amis Franck et Steph. Et regardez un petit peu, on est dans un endroit très très sympa. Donc là, c'est la chambre d'amis. Et donc, on est à Florianopolis, au Brésil. Et il y a une vue, ma foi, fort sympathique. Et puis il y a Sydney qui vient nous dire bonjour, ça va Sydney ? Bon, regardez là, salut Steph et Franck, ça va ? Et regardez un peu le bureau de Franck, waouh, là il y a quand même une vue, mais c'est magnifique. Franchement, c'est top, imaginez bosser ici, comme ça, avec une vue comme ça tous les jours, super inspirant. Bon, les amis, là les vacances commencent vraiment. Bon, dans quelques jours, on va à côté de Jiricuacuara pour kind-surfer tous les jours pendant un mois. C'est quand même pas mal des plages de Franck et de Poix. Bon, là, ce matin, ça s'est réveillé à 2h du matin pour prendre l'avenir sans polo. Je suis actuellement et là, on va à Jiricuacuara passer un mois. Bon, ça y est, après un voyage quand même de quelques heures, nous voilà dans le paradis. Je vous fais visiter un petit peu le bungalow. On va rester un mois, donc avec pour la fois une vue fort sympathique. Regardez ça un peu. Franchement, ça va être de la balle. Ça va être de la balle. Regardez un petit peu ce petit nid d'amour complètement ouvert, mais il y a une moustiquaire pour nous protéger quand même. Voilà, grande buanderie pour mettre toutes nos affaires. Toilette et puis la douche qui est juste là et qui est aussi très sympa. Il y a tout ça en matériaux aussi sympathiques. Voilà, on est littéralement dehors et ça fait plaisir. Là, le but, c'est vraiment de venir bon au kite pour qu'au bout du mois, je fasse pas mal de trucs. Là, c'est le matin et franchement, ça fait plaisir de se réveiller dans ce paradis. C'est vraiment, vraiment magnifique. Bon, les amis, un des plaisirs du Présil, c'est ça, les aquas de coco. Voilà, vous commandez votre moix de coco fraîche et puis, on va profiter. Alors, regardez, il y a les ânes qui viennent visiter. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ça. Regardez, 144 000 mots dans le livre. Alors, j'avais prévu à la base d'en faire 150 000 mots max, mais là, ça va être compliqué. Je pense qu'on est plutôt parti pour du 175 000, voire du 200 000. Donc, ça va être un gros pavé, une grosse bible comme le premier. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser le matin pour faire la muscu. Et en tout cas, regardez, vraiment, c'est un bureau sympathique qui permet d'être vraiment productif et concentré sur ce qu'on veut. Et coucou aux ânes, ils sont, ma foi, il faut le dire, assez mignons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je commence à avoir le look du mec qui est sur une île déserte, là, depuis quelques semaines. Elle a barbe, les cheveux et tout ça. Bon, c'est vrai que l'ambiance du vieux fait quand même pas mal robin sur Zoé, donc ça crée des vibes qui inspirent à être un peu comme ça. C'est vrai que ça fait beaucoup que j'ai fait des cheveux aussi. Je ne sais pas si ça fait tellement. Peut-être juste le look de sort, on me dirait en commentaire. Bon, alors, on va prendre le poids vite juste là, et on va partir loin par là, pour faire un petit peu de tombe inside. Regardez ça, une magnifique nourriture que nous allons consommer. Et regardez aussi, superbe barbecue, là. Et je pense qu'on a mis un petit peu là. Wow, you French is really improving, man. Et je pense qu'on va avoir un petit peu trop de nourriture, mais bon, toujours dans ce bel endroit. Voilà, après une bonne soirée à l'Algérie, on rentre par les dunes, et c'est quand même assez exotique. C'est sauvage. Bon, là, ça y est, je suis super content. J'ai atteint un niveau où ça commence à vraiment, vraiment être super sympa en kite. Au début, on dépense beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Là, j'ai fait une session de une heure et demie dans l'eau à faire un downwind sur quasiment 10 km. Franchement, je n'ai pas de courbatures. J'ai encore la pêche et tout ça parce que c'est quand je commence à avoir les bonnes positions pour faire du kite en kiffant, en ayant des bonnes sensations et sans m'épuiser. Et ça fait plaisir. Là, on est en train de visiter une mangrove. La dernière mangrove que j'avais visitée, c'était à Boudami. Donc voilà, des mangroves de parlement. Alors, on doit mettre ce gilet ridicule, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut. Il y a mon éditeur au Portugal qui m'a envoyé ça, ça a mis un certain temps à venir ici au Brésil. Et qu'est-ce que c'est ? La version en portugais de « Tout le monde n'a pas eu la chance de rappeler cette étude » a via Roberge Intelligente. Alors, c'est en portugais du portugial. Et le portugais est plus différent du brésilien que le québécois et du français, par exemple. Mais bon, un brésilien va pouvoir lire sans aucun problème, donc je vais pouvoir donner ça à mes amis du Brésil. Bon, c'est parti pour un downwind. Je pense qu'on va faire 30 km aujourd'hui. On pourrait voir. Bon, je suis super content parce que ça y est, premier downwind de Préa à Géry. Ça fait à peu près 20 km quand même en carite. Et puis regardez dans quel paysage on termine. C'est juste magnifique avec le coucher de soleil là. Bon, là, petit champagne quand même pour fêter ça. Ça fait 6 semaines qu'on est au Brésil. Là, on part demain. Et donc, j'ai demandé une petite bouteille. Alors, c'est semino. Ils ont vraiment une bouteille de 2 verres littéralement. Et c'est marqué « Réserve Brute Chandon ». On pourrait croire que c'est français. Mais non, pas du tout. C'est un champagne du Brésil. Alors, c'est la première fois qu'elle m'a dit que je vais boire du champagne brésilien. On va voir ce que ça va derrière. C'est OK. On va dire que c'est OK. Il y a mieux, il y a pire. Bon, là, c'est parti pour l'aéroport de Fortaleza. D'où je vais prendre l'avion pour Lisbonne où on va rester dans un pays de langue portugaise. C'est plus rigolo. Je profite du paysage sympathique entre Réens et Fortaleza. Et c'est parti pour un petit vol 7h. C'est parti pour un petit vol 8h. C'est parti pour Atom vendrатиille pour mais quoi quai? C'est parti pour les commandes. J Southeast Le ménage et les paramètres dans un pays Surgenay à la réelle. Mais donc bien sûr, c'est important, aguaيف romant au quotidien.